Pour nous, une immense fierté, une émotion assez forte, assez profonde, qu'on pouvait lire sur beaucoup, beaucoup de visages. Et puis, lui, il est venu exprimer une fidélité et une reconnaissance. Voilà ce que je retiens. Et nous, on a ressenti cette fierté et une énorme émotion. C'est le Conseil national qui lance cette campagne, qui va être bien sûr difficile. On a bien vu que tout ce que l'on a fait dans la campagne présidentielle, malgré ce que pouvaient dire les sondages, ce porte-à-porte, les 5 millions de portes ouvertes, ces millions de tractages, ces débats partout, décentralisés à tous les niveaux, eh bien, c'est ça qui a fait la différence. C'est que les électeurs, jusqu'au dernier moment, il faut les respecter en essayant de les convaincre presque un par un. Et donc, la législative, c'est pareil. Et il faut absolument transformer l'essai maintenant, donner une majorité à l'Assemblée pour faire toutes les réformes que François Hollande a fait valider dans l'élection présidentielle. Et on sent bien que pour la droite, il y a une tentative de vouloir faire une petite revanche. Et en même temps, il faut que le peuple français affirme une cohérence avec le choix présidentiel. C'est très important pour le changement qui est attendu. Il faut être dans une vigilance et avoir autant de persévérance, de force de conviction et ne pas se dire, voilà, maintenant que la présidentielle est passée, ça va venir tout seul la législative. Pas du tout. Donc, une campagne. Le CN a adopté un plan de communication. Le slogan, donnons une majorité au changement. ce logo, majorité présidentielle avec François Hollande. Et puis, maintenant, voilà, on est reparti. On est reparti parce qu'il faut vraiment qu'on transforme l'essai.